Que peut causer des tâches après une fécondation in vitro ? Les femmes ayant des difficultés à tomber naturellement peuvent opter pour la fécondation in vitro afin de concevoir. Il arrive parfois que des tâches apparaissent après la fécondation in vitro, ce qui peut causer des inquiétudes, car ce symptôme est généralement associé à des événements négatifs au cours du cycle menstruel. Une chose à garder à l'esprit est qu'il existe quelques raisons de détecter la maladie après une fécondation in vitro, et toutes ne sont pas préoccupantes. Les causes les plus courantes sont l'irritation du col de l'utérus ou de la muqueuse utérine, des modifications hormonales et l'implantation d'un embryon. Au cours du processus de fécondation in vitro, les oeufs doivent être récupérés des ovaires, fécondés puis replacés à l'intérieur. Cela signifie que les médecins doivent souvent accéder à divers organes de reproduction, tels que le col de l'utérus et les ovaires, et que des objets étrangers, tels qu'un cathéter, sont souvent insérés. De plus, lors de la fécondation in vitro, le médecin doit surveiller de près les organes reproducteurs après le transfert d'embryons. Cela implique souvent l'utilisation d'outils, tels que le spéculum, pour noter ce qui se passe au cours du cycle. Tout comme après un test de Papanicolaou, il est normal que le col de l'utérus soit irrité quelques jours après la procédure, ce qui entraîne souvent des tâches légères. La plupart des femmes pratiquant une fécondation in vitro suivent souvent divers traitements hormonaux au cours du cycle, et tout changement soudain de l'équilibre hormonal peut provoquer des tâches. Cela se produit souvent naturellement lorsque l'estrogène prend le dessus dans le corps juste avant le début des règles, ce qui explique pourquoi de nombreuses femmes remarquent des tâches brunes ou roses quelques jours avant leurs règles. Il va donc de soi que l'ajout d'hormones telles que la progestérone au cours d'un cycle de fécondation in vitro peut entraîner un déséquilibre, entraînant des pertes de points. En outre, certaines femmes doivent prendre des médicaments afin de stimuler l'ovulation avant la récupération des œufs, ce qui entraîne généralement des effets secondaires tels que des tâches. Le saignement d'implantation est l'une des meilleures raisons de l'apparition de tâches après la fécondation in vitro. L'embryon fécondé commence à s'implanter dans la muqueuse utérine. De nombreuses femmes qui ont eu des spottings après une fécondation in vitro espèrent que cela est la cause du saignement léger, car cela signifie que le cycle a été un succès. En fait, même les femmes qui tombent enceintes voient naturellement certaines tâches comme un signe possible d'implantation et sont donc très excitées de pouvoir être enceintes. Il convient de noter que les spottings après la fécondation in vitro dû à une implantation se produisent généralement 6 à 12 jours après le transfert d'embryon, bien que certaines personnes commencent à les détecter un peu plus tôt ou plus tard. Bien sûr, si le repérage se poursuit pendant une période prolongée, il est judicieux de prévenir le médecin afin d'exclure tout problème potentiel.